Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur F1 2021 et on est parti pour la suite des circuits à la loupe Aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans le titre et à l'image ici on a le drapeau de la France Donc on est parti pour le Grand Prix de France au Castelet Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente je vous mets la playlist comme ça vous aurez tout sous la main En haut à droite la petite fiche et comme d'habitude on est parti pour dans cette vidéo vous montrer les réglages, les repères et la stratégie Donc les réglages, le setup de la voiture, ensuite les repères pour vous aider à jouer sans la trajectoire Et à vous aider également pour enlever tout ce qui est anti-patinage et également l'anti-blocage des roues Et ensuite on verra en troisième partie la stratégie de course en 50% et en 100% J'ai réfléchi plutôt pas mal pour des prochaines vidéos tuto et tout Donc l'essence et tout ça va arriver ne vous inquiétez pas Mais je vais faire aussi des vidéos spécifiques c'est à dire réglages Je vous explique maintenant un réglage pour chaque circuit comme ça vous allez être ultra guidé cette saison Donc je vous ferai des vidéos du style le meilleur réglage sur tel circuit Ensuite la meilleure stratégie sur tel circuit et également la meilleure manière de prendre certains virages les plus compliqués sur certains circuits C'est des vidéos qui vont durer moins de 4-5 minutes Je pense que ça vous plaira Et on est parti donc pour les réglages directement Avec cette fois-ci je ne suis pas en par défaut Mais ici là on part sur une base du coup du par défaut C'est le pré-réglage 2 ou 3 il me semble Et on va augmenter un petit peu à l'avant pour bien être à l'aise sur toute la partie sinueuse On laisse le 5 à l'arrière Au niveau du différentiel d'habitude j'aime bien être à 90 mais là je descends à 80 Et on revient un petit peu sur les standards qu'on avait sur F1 2020 Vous pouvez mettre 50% ou 55 Moi je laisse 50% mais le 55 peut être vraiment utile à certains endroits Au niveau de la géométrie des suspensions On va dans une méta comme d'habitude droite gauche 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 Ensuite au niveau des suspensions on va refaire un petit peu ce qu'on avait sur F1 2020 Donc voilà on inverse à nouveau les suspensions à l'avant Ensuite pareil pour les barres anti-roulis Là on est sur quelque chose de différent c'est à dire qu'on est en 11-1 D'habitude c'est plutôt l'inverse mais là en 11-1 ça va être plutôt pas mal C'est un circuit qui est très plat le Grand Prix de France Donc on peut se permettre des petites choses comme ça Vous pouvez descendre aussi un petit peu la garde au sol On arrive donc sur la partie des freins au niveau de l'équilibrage On peut se permettre maintenant sur ce Grand Prix de France de descendre un tout petit peu l'équilibrage des freins Essayez de plus en plus de descendre parce que voilà on commence à prendre le jeu en main Donc ça devient un petit peu plus simple Donc voilà comme ici c'est un setup contre la montre Vous pouvez vous permettre d'augmenter la pression D'ailleurs n'hésitez pas à le faire en course Vous verrez normalement ça peut passer vu qu'il y a très peu de sursoft sur ce jeu En tout cas avec ma façon de piloter j'en ai très très peu Et on va partir donc pour les repères de course Donc là on est sur un tour à vitesse réelle Pas de screenshot, pas de ralenti Donc voilà c'est vraiment le tour Vanilla Donc voilà on est parti Grande ligne droite On a bien préparé le début du tour Et on arrive ici sur le freinage On freine un tout petit peu avant le 50m On amène la voiture à l'intérieur Attention ici à ne pas trop prendre l'intérieur Sur cette corde juste à l'intérieur Parce que sinon en fait vous allez déséquilibrer la voiture On arrive ici sur ce freinage On freine au niveau du panneau 50m On amène la voiture à l'intérieur Ici on relâche On va rester sans accélérer, sans freiner à part un petit moment Ensuite ici on amène la voiture en deuxième On peut se permettre de sortir large ici Mais moi je le fais pas parce que voilà je veux un tour propre On amène la cinquième, la sixième On est à fond ici très très rapidement On arrive sur la plus grande ligne droite du circuit Avant d'arriver justement à la chicane Qui va couper cette énorme ligne droite Vous allez voir qu'on va freiner Juste après le panneau 100m Hop ici là où la bordure s'arrête On amène la voiture à l'intérieur ici Pareil on descend un rapport On accélère le plus tôt possible On monte les rapports pour éviter de perdre La stabilité de la monoplace Et à nouveau une petite ligne droite Pas mal de ligne droite sur ce circuit Et on arrive ici sur la longue courbe L'un des virages les plus rapides de la saison Et ici on va freiner au niveau du panneau 50 Enfin juste après Et au niveau du point de corde ici On va commencer à freiner Pardon C'est au niveau du panneau 50 qu'on va commencer à tourner On va freiner ici Au feeling Mais au niveau du vibreur à gauche Je vous le montrerai tout à l'heure On amène la voiture à l'intérieur Attention à ne pas sortir large ici Attention le vibreur ici Peut vous faire perdre la voiture Et on arrive ici dans le dernier enchaînement C'est très complexe Ici je vais perdre un tout petit peu la corde Mais l'objectif ça va être de rester le maximum sur la corde Parce que ça déséquilibre pas mal la voiture Et ici on va freiner On amène la voiture à l'intérieur Short shift pour ressortir Activation du DRS Et on en termine sur ce Grand Prix de France Avec un chrono en 1.27.4 Voilà j'ai pas trop trop eu d'entraînement sur ce circuit J'ai fait quelques tours J'ai fait une dizaine de tours Donc en vrai je pense qu'on peut aller chercher facilement Les 27.0, 26.9 Mais il va falloir bien cravacher Et on va partir directement pour ce tour Avec les ralentis et les screenshots comme d'habitude On va freiner au niveau du panneau 50 mètres Ça va très très vite ici On va directement chasser le point de corde qui arrive On freine On pose donc les pieds sur le frein Directement On lâche le frein direct Le freinage dégressif qui est très très court On amène la voiture en 5ème ici Attention à ne pas sortir large Vous pouvez monter sur le vibreur Ici attention Ici c'est ce second vibreur Ne pas trop monter ici Faut pas aller toucher la petite ligne noire du vibreur Parce que sinon vous allez perdre le contrôle Ici pareil attention Parce qu'ici ça peut vous déséquilibrer Là on le passe plutôt pas mal Et ensuite on réaccélère au maximum On va arriver sur un gros freinage ici Qui va aller très très vite également Vraiment deux virages où ça va très vite Ces deux premiers On va freiner ici au niveau Juste un peu avant le panneau 50 Et là on va chasser le point de corde ici On va aller chercher presque le cône jaune Mais attention vous pouvez déséquilibrer la voiture Directement après avoir passé le virage Hop on remonte ici sur le vibreur Et là on va relâcher les freins Pour pas bloquer Et pour gagner du temps tout simplement On va commencer à réaccélérer un peu Pas à fond parce que sinon vous allez perdre le contrôle Et au moment ici où vous avez la voiture Et le volant droit Et bien vous allez commencer à tourner à droite Et à commencer à relâcher l'axel Et freiner un tout petit coup Et ramener la voiture en deuxième Pour un petit short shift Au niveau du point de corde Vous pouvez commencer à accélérer Pas trop fort La troisième Ensuite on vient monter sur le vibreur ici Attention à ne pas trop monter Sinon le tour est annulé Mais on peut sortir large Je l'avais précisé Et ensuite là on va doser tout simplement On prend le point de corde ici On monte dessus Et après on va viser un peu l'extérieur du virage Et il faut tout faire pour ne pas sortir Parce que sinon votre tour est annulé Et ensuite on va accélérer au maximum Pas de soucis On prend le point de corde ici On est à fond Pas de soucis C'est la ligne droite Là on respire Pas de soucis On active le DRS Et là on va se concentrer Et on va se préparer pour aller freiner Très très fort ici Sur ce freinage On va freiner juste un peu près Le panneau 100 mètres Là où la bordure s'arrête Donc voilà On va freiner Gros freinage On amène la voiture On va commencer à relâcher les freins À partir de la sixième Le dégressif On amène la voiture à l'intérieur On commence à accélérer sur le vibreur Parfait Comme d'habitude Ensuite on freine un tout petit peu On relâche Et on va chercher ici le point de corde Et au moment où on est dessus On commence à réaccélérer Attention pas au maximum Comme d'habitude Parce que là ici Il faut aller chercher ce point de corde à nouveau Et là on peut réaccélérer au maximum Juste après avoir touché ce point de corde À nouveau un petit peu de répit On va arriver sur la courbe Ultra rapide de ce Grand Prix de France Là on peut bien prendre également le vibreur Et là on va commencer Tout simplement notre opération À partir du panneau 50 On va commencer à tourner en fait On va commencer à tourner Donc voilà On va aller chasser ce point de corde ici Comme si c'était un seul virage celui-ci Donc voilà À partir d'ici On va commencer à penser à freiner C'est un peu au feeling Avec l'habitude Voilà on appuie sur le frein On relâche un petit coup Là je vois que j'ai un peu trop de vitesse Donc je remets un petit coup de frein Et voilà À partir de la quatrième On peut commencer à relâcher les freins Pas de soucis Et là on peut réaccélérer très très fort La voiture est assez stable Là je ne suis pas au max encore Là je prends le petit point de corde Et après on va chercher l'extérieur ici Justement sur ce vibreur Et là on peut aller à fond sur l'axel On va freiner ici Moi je n'ai pas vraiment de repère C'est au feeling Mais si je peux vous donner un repère C'est ici le début du vibreur Ici vous dites Ok je dois freiner On freine un tout petit coup À partir de la cinquième On relâche le frein Le dégressif Comme d'habitude On amène la voiture en seconde Ou en troisième Moi j'aime bien rester en troisième Et hop on prend le point de corde Ici pareil On réaccélère Attention pas au maximum Parce qu'ici on a le vibreur qui commence Pas de soucis On accélère au maximum sur le vibreur Après quand on est bien stable Et les roues droites On va freiner On va commencer par tourner au niveau du panneau 50 Et on va freiner juste un petit peu après Pour aller chasser le point de corde Hop là on commence à freiner ici On prend le point de corde Ici je le loupe comme je l'avais dit Mais je perds pas énormément de temps Ouais peut-être je perds un dixième Je sais pas trop En tout cas voilà Et dès que là on a la voiture Plus ou moins droite Ou en angle droit Par rapport au virage qui arrive On peut commencer à tourner On freine assez fort À partir de la quatrième On relâche les freins On va servir du frein moteur ici Pour amener la voiture Justement au point de corde Avec la première Et short shift Deuxième Troisième Ça va très très vite La vitesse réelle On s'en aperçoit limite pas Que je passe de la 1 Et la troisième Et là en roue droite On réaccélère au maximum Et on en finit sur ce tour Du Grand Prix de France Avec un bon chrono Mine de rien Et j'espère en tout cas Que ça vous aidera En tout cas tous ces repères Pour vous aider à l'accélération Et tout On est parti pour maintenant La stratégie En 50% pardon Donc voilà Le 50% comme d'habitude Moi vous le savez J'aime bien partir en Medium Medium Hard Sinon si vous êtes Si vous partez en Soft La stratégie Soft Medium Soft Je pense qu'il est Vraiment la plus OP Soft Soft Medium Peut être pas mal Mais vaut mieux en fait Privilégier une fin de course Assez rapide Et ensuite Avec les Medium Medium Soft Soft C'est pas ouf Comme stratégie Mais elle est là Donc autant en profiter Et c'est une alternative Par rapport au Hard On va passer cette fois-ci Au 100% 100% comme d'habitude Medium Hard Mais sur papier C'est pas la plus rapide Mais moi je préfère celle-ci Comme je vous l'ai dit Mais l'une des meilleures C'est Soft Medium Soft Après faut voir aussi Les rythmes que vous avez Avec les Hard Si vous choisissez la première Et ensuite voilà D'autres stratégies Medium Soft Soft Jamais moins 100% Et Soft Hard Là c'est complexe Je pense D'avoir un rythme incroyable En Hard Après faut voir Faut voir si vous êtes à l'aise Mais Medium Hard Je pense qu'elle est largement mieux Que Soft Hard En tout cas voilà Au niveau des stratégies J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez D'autres vidéos Du style du coup La meilleure stratégie Sur tel circuit Avec beaucoup plus de détails Et des exemples en course Et aussi avec la gestion de l'essence Etc Meilleur réglage Pour tel ou tel circuit Faire des vidéos Qui durent 2-3 minutes Je pense que ça peut vous plaire Merci à tous d'avoir regardé N'hésitez pas à like N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à vous abonner Pour la suite de ces vidéos Qui vous aident J'espère Peace Sous-titres par Jérémy Diaz